Bonjour les amis du journal catalan, le département des pyrénées orientales, c'est la montagne mais c'est aussi la plage. Et aujourd'hui je suis devant le Caliente avec Roland, là je vais vous présenter un des fondateurs du club de plage. Bonjour Roland. Bonjour. Alors vous vous appelez quoi ? Comment c'est quoi votre nom de famille ? Kélila. D'accord, donc Roland vous êtes fils de pêcheur ? Non, non, j'étais moi-même pêcheur. Ah vous étiez pêcheur vous ? Voilà, je naviguais à Saint-Cyprien sur le tournier de Christ-Déric, j'ai fait pas mal d'années avec eux. Et je me suis retrouvé plagiste. Depuis quand ? Une dizaine d'années. D'accord, vous vous êtes lancé dans les affaires ? J'ai eu une opportunité avec mon associé du Bigot de prendre le Caliente et voilà, disons qu'on les spot. D'accord, vous avez aussi ouvert une autre affaire à Argelès ? La brasserie de la gare, on a repris la brasserie de la gare en janvier. Toujours avec les mêmes personnes ? Avec les mêmes associés, mon épouse et mon associé, monsieur Litté du Bigot. On ne change pas une équipe qui gagne ? Voilà. Bon, vous proposez donc quoi comme service ici ? Vous êtes club de plage, donc restauration ? Je propose de la restauration traditionnelle qui part de la pizza, les moules frites, l'appareil de poisson, je travaille le poisson frais, je travaille beaucoup de poissons assez exceptionnelles comme la dorade corifène, le perroquet, l'hirondelle, je fais rentrer le thon, l'espadon, je propose beaucoup de poissons frais. D'accord. Comment ça s'est passé cette saison ? Parce que là on est fin août, on va dire, on est 28, je ne sais plus quel jour on est exactement. Là on est, je n'ai pas, j'ai perdu. Moi non plus, mais c'est peu importe. En tout cas, comment s'est passé cet été-là ? Ça a été bien au niveau ? La saison pour nous, pour les plagistes, a été meilleure que la saison dernière. Le facteur c'est la météo. A savoir qu'on travaille beaucoup avec les locaux, avec les gens d'ici, ce qui nous permet d'ouvrir début mai et de fermer en fin septembre. C'est la clientèle locale qui nous fait pas mal de travail. D'accord, vous avez plus de monde en juillet vous, en août ? Comment ça se passe ? C'est pareil ? Pour l'instant, en août, je n'ai pas encore regardé les chiffres. Mais est-ce que vous avez ressenti, vous avez plus bossé en juillet ? Oui, non, oui, ça a été. Pour l'instant, je pense qu'on a été à quelque chose près. Il y a des dates en juillet, comme la Patrouille de France ou le 15 août qui nous font des grosses journées. Donc l'un dans l'autre. Vous êtes ouvert tous les soirs aussi ? Tous les soirs. Vous faites venir des DJs, des trucs, des animations ? On met une animation à thème le jeudi soir. Et souvent, le dimanche après-midi, on met un petit DJ pour accompagner sur la plage, pour passer un moment. J'ai entendu parler d'une légende qui dit que vous faites venir le Père Noël en plein été. C'est vrai, c'est ce qu'il y a ou pas ? Le Père Noël, il sera au quartier Rodin. Le rayon de Noël, le Père Noël en vacances, c'est une idée qui est venue sur le club. Expliquez-nous, parce que là, je ne suis pas sûr qu'on vous suive tous. C'est quoi le Père Noël ? Il vient exprès au Caliente, c'est ça ? Non, il ne vient pas au Caliente. Il ne vient plus au Caliente. Il est venu pendant des années au Caliente. Puis on l'a déplacé au quartier Rodin parce qu'il a pris de l'ampleur. C'est quoi le concept ? C'est une belle fête. On se déguise ? J'ai mes collègues du quartier Rodin qui vont tous se déguiser. Le Père Noël va arriver en Calèche comme chaque année avec plein de cadeaux pour les enfants. Tous les établissements, je ne sais pas si on fait des mots, les palettes. Ça se passe quand ça ? Le 24 août. C'est une très très belle fête, on n'a pas manqué. D'accord, ce n'est pas une légende alors ? Ce n'est pas une légende. Ok. Vous avez un petit mot à rajouter pour nos lecteurs, nos auditeurs, les internautes ? Eh bien, j'espère que vous... Attention avant ce que tu vas dire, parce que dans 20 ans encore, on regardera cette vidéo sur le net, si ça existe toujours. Eh bien, j'espère que vous allez venir voir par vous-même, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Bonjour, cher ami du journal catalan. Bonjour, cher ami du journal catalan. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes en train de prendre le soleil, vous buvez un coup, vous vous sortez du restaurant ? Comment ça se passe au Caliente ? Alors, au Caliente, on vient surtout faire la fête, prendre le soleil, manger, manger, on mange très bien. Vous venez souvent, vous habitez dans le département ? Oui, on habite à 200 mètres. Ah, d'accord, d'accord. C'est votre quartier général en fait ? C'est le QG, c'est ça. D'accord, merci. Donc tout se passe très bien, le patron est très sympathique, ambiance bonne enfant, très conviviale, tout se passe très bien, on se sent bien, comme à la maison. Vous êtes en train d'installer la sonon, c'est ça ? C'est ça, oui, un petit peu de musique l'après-midi. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle le Caliente ? C'est ça, on est tous chauds. Ça chauffe le soir ? C'est ça. Oui, on passe de bonnes soirées ici ou quoi ? C'est sympathique, oui. C'est vous qui faites la musique ? Pas tous les jours. Pas tous les jours, d'accord. L'après-midi et ensuite le soir, c'est des soirées à thème. Il y a du monde, c'est pas la même clientèle la journée que le soir ? Bon, la journée, c'est plus des gens tranquilles et le soir, on a plus de jeunes qui viennent boire des verres et qui viennent faire un petit peu la fête. D'accord. C'est 500 euros l'entrée, donc ça sélectionne un petit peu ? C'est ça, entre 500 et 1000 euros. Après, on regarde la tête du client. D'accord. Alors, c'est gratuit, on vient, on vient, on boit un poux, on s'amuse. C'est le type, c'est le type de Caliente. Vous êtes là le soir ? Moi, non, moi, je fais la journée, je fais les journées continues. Vous êtes plagiste, c'est ça ? Je vous occupe de la plage, je fais du 10h à 9h. C'est moi qui m'amplace la plage le matin. Et donc, voilà, les gens réservent leur croisade pour la journée. Ils passent la journée ici, c'est comme idéal. Il y a la plage à côté, il y a la mer. Donc, voilà, c'est parfait. Parfait, je te remercie. Bonjour les amis du journal catalan, les Pyrénées orientales, c'est la montagne, mais c'est aussi la plage. Et aujourd'hui, nous sommes devant le Caliente, je vais vous présenter un des... Merde, il y en a qui fait le con là devant, il me met du concentre. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501